... Bienvenue à vous dans une nouvelle vidéo de Kazaku.com Dans la vidéo d'aujourd'hui, on abordera le craquage par force brute et donc le schéma s'annonce comme suit On va commencer par définir la notion avant de mettre en pratique notre apprentissage sur le craquage d'un mot de passe sur Windows 7 Donc nos données sont les suivantes Donc on dispose d'un mot de passe qui est Kevin dans cet exemple Donc il est mon mot de passe de Windows actuellement que je vais bien sûr modifier But, le but de la vidéo c'est de trouver le mot de passe Sachant que je ne connais pas le Kevin Moi je me suis retrouvé au hasard dans le PC de Youssef et donc je veux deviner son mot de passe Donc troisièmement, la façon c'est en parcourant tous les cas possibles Donc en parcourant tous les cas possibles Tel est l'algorithme qui va être mis en place pour détecter ce Kevin là Et la brute force, la force brute concrètement Ça veut dire parcourir tous les cas possibles Il n'y a aucune subtilité, aucun algorithme optimisé Mais il faut parcourir le cas par cas Et on verra comment ça se passe Donc la donnée, la donnée en fait c'est en tant que craqueur Je sais que le mot de passe de Youssef Il appartient à un certain ensemble C'est à dire il appartient à l'alphabet français minuscule D'accord ? L'alphabet français minuscule Ou bien par exemple il appartient à l'alphabet plus les caractères 1, 2 et 3 Ou bien l'alphabet plus l'arrobase, les caractères spéciaux L'alphabet majuscule, l'alphabet minuscule avec des chiffres Donc au moins ça, en connaissant certaines informations sur l'alphabet Ça va me faciliter la recherche Mais aussi la longueur du mot de passe et l'influence aussi Donc exemple Exemple, on se place dans l'alphabet français minuscule Et on sait que la longueur elle est comprise entre 5 et 7 D'accord ? Donc on va commencer par L égale à 5 Donc tout d'abord, la force brute elle commence par les A Elle commence à 0 Donc A, 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 A Après on a A, 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 B Puis C, jusqu'à atteindre Z Et dans ce cas, quand on a dépassé Z On va passer au second caractère à partir de droite On a B A, 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 B, A A, 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 B, B A, 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 B, C, jusqu'à B, Z Et ainsi de suite Jusqu'à arriver à K, V, I, L D'accord ? Puis K, E, V, I, M Et enfin, on aura trouvé notre mot de passe À partir d'un nombre fini d'opérations Donc généralement pour une longueur est égale à 5 C'est quasi instantané de craquer le mot de passe Lorsque celui-ci n'est composé que de caractères alphabétiques minuscules Donc généralement, ça ne dépasse pas les 10 secondes Comme on le verra dans l'exemple qui va suivre Donc voilà, si L égale à 5 Combien est-ce qu'on a de possibilités ? Donc pour la première case Si vous connaissez un peu le dénombrement On a 26 possibilités Pour la deuxième, 26 Troisième, 26 Quatrième, 26 Et cinquième, 26 Et du coup, on a en tout 26 à la puissance 5 possibilités L égale à 5 Mais en supposant que L, on ne le connaît pas exactement Alors, par contre, on sait qu'il est compris entre 5 et 7 Donc on va disjoindre On va trouver que le nom total de possibilités Est égale à 26 puissance 5 Plus 26 puissance 6 Plus 26 puissance 7 Donc ça dépasse les milliards Généralement, en fait, voilà C'est égale à combien ? 8 milliards 352 millions 607 mille 328 Pardon Donc pour clore cette partie théorique On va vous présenter l'algorithme du bruit de force Donc algorithmiquement, qu'est-ce qu'il se passe ? On dispose d'un tableau bidimensionnel à 5 lignes et à 26 colonnes Donc si je sais à l'avance que L égale à 5 Donc le tableau bidimensionnel, je peux le déclarer de la façon suivante Dès que T25 de 26 Ok Est égale à quoi ? Donc est égale à... Donc voilà A jusqu'à Z Première accolade 5 accolades en tout A jusqu'à Z Donc mon tableau, il sera de cette manière-là Déclarer de cette manière-là Après, donc l'algorithme concrètement En quoi est-ce qu'il consiste ? Donc il consiste à un briquet boucle sur boucle Donc on a 5 boucles D'accord ? Qui vont parcourir tout le tableau C'est-à-dire tout l'alphabet Et les combinaisons possibles de l'alphabet Et à chaque fois, on va concaténer Donc nos tableaux T1, T2J, T23K, etc Si t'es égale à password, alors j'écris le pass et je sors Et en tout, on a une complexité en exponentielle C'est-à-dire une très mauvaise complexité Et donc l'algorithme, il n'est pas optimisé C'est l'algorithme le plus brutal, le plus brut de force qui existe Et donc c'est à éviter Si vous voulez casser un mot de passe Vous pouvez choisir d'autres données plus appropriées Mais Lorsqu'on ne dispose d'aucune information Et d'aucune donnée La brute force C'est la solution typique Donc comme alternative Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la recherche par dictionnaire Dictionary Research Je vous invite A la chercher Et maintenant on passe A l'exemple, l'application Donc pour l'exemple de l'application Vous aurez besoin du logiciel Cain et Abel Donc vous pouvez trouver sur internet About, voilà Vous avez Cain et Abel Je vous invite à le télécharger Et donc de quoi ce qu'on aura besoin Donc il faut tout d'abord savoir comment La sécurité d'un mot de passe Windows Comment est-ce qu'il fonctionne Donc on a en fait On dispose de deux fichiers Un fichier SAM Qui contient le mot de passe crypté Et un fichier SYSTEM Qui contient Donc la clé de cryptage Donc schématiquement Ces deux-ci Ils se trouvent dans le répertoire Donc Windows SYSTEM32 Config Vous avez trouvé le fichier SAM Qui est ici Et le fichier SYSTEM Par exemple Si vous voulez copier le fichier SAM Pardon C'est impossible Il vous dit que c'est impossible Donc c'est Sur Windows 7 C'est impossible Par contre sur XP Et le reste Vous pouvez le faire Et donc moi Qu'est-ce que je fais comme alternative Je pars à la regedit D'accord Et je me rend Donc au répertoire HKey local machine Donc il contient Des données confidentielles À la machine Les données propres À la machine Et donc je retrouve Le dossier SAM Et le dossier SYSTEM Je fais simplement Exporter Pour chacun d'entre eux J'exporte le fichier SAM Sous un format Donc ruche Fichier ruche du registre Et j'appelle SYSTEM Moi j'ai déjà fait Exercice Et donc je dispose déjà De fichier SYSTEM Comme vous pouvez le voir ici La même chose pour SAM Exporter Exporter Fichier ruche Appeler le SAM Comme ici Après on se rend Au logiciel KEN & ABEL Et on appuie sur TOOLS SISKIE DECODER Ici on est en train En fait d'applauder La clé de cryptage Le chercheur Windows Et je pars À SYSTEM D'accord SYSTEM Je fais un copier Et j'exite Après je me rends ici J'appuie sur cracker Je fais un plus Et je vais exporter Importer en fait Mon fichier SAM Samuel où es-tu ? Tu es ici Et là Je vais copier ma clé De bootkey D'accord La clé de décryptage Je fais un next Décryptage Pardon Je fais un next Et voilà ce qui se passe Je vois que Le poste de Youssef Le user Il s'appelle Dirty J'appuie sur un clic droit Je vais faire Je vais choisir Brute force J'ai aussi dictionnaire Attac et cryptanalyse Attac On verra les deux Dans de nouvelles vidéos De Kézaku Mais voilà On va appuyer sur NTLML HHS Au tout début On va choisir Entre alpha et B De départ Donc ça peut être Tout l'alphabet complet Qui va contenir Les mots en majuscules Les mots en minuscules Et les chiffres Mais moi par exemple Si je sais à l'avance Que Youssef N'utilise que Des lettres en minuscules Je vais appuyer Sur des lettres en minuscules L'alphabet français Des lettres en minuscules Si par exemple Je dispose aussi de l'information De la longueur Par exemple Elle est comprise Entre 4 et 7 D'accord Et là Qu'est-ce que je fais Je commence Ma recherche Vous voyez que Quasi instantanément En moins de 2 secondes Le Kévin Qui est le mot de passe De Youssef Actuellement Il a été retrouvé Donc Vous vous rendez compte De la faiblesse D'un tel mot de passe C'est pour cela Que dans les sites web Donc Connu comme Facebook Ou bien Gmail On instaure des politiques De choix de mot de passe On vous oblige A choisir au moins Une lettre en majuscules A choisir au moins Un chiffre Et au moins Un caractère spécial Donc tout ceci Pour augmenter La liste des probabilités Donc pour trouver Un grand alphabet Par exemple De son caractère D'accord Et quand vous avez 5 lettres Ou bien 6 lettres Dans cet alphabet De 5 caractères Alors vous avez Plusieurs millions Et de milliards De possibilités Et une façon De plus Pour renforcer Son mot de passe A part le fait De choisir Des caractères différents Donc d'espèces différentes C'est à dire Comme des numéros Comme des majuscules Et des caractères spéciaux L'autre façon C'est d'augmenter Sa longueur Donc une longueur Qui est au minimum Égale à 7 Ou bien à 8 C'est prouvé Qu'elle est Donc une longueur Donc difficilement cassable Qui peut prendre Par exemple Plusieurs années Donc de brute force Pour casser ce mot de passe J'aurai un temps Qui avoisine Les 10 ans Par exemple Merci de votre attention Et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada